Maxime, enchanté ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Super ! Pourquoi on hurle ? Bienvenue ! On va passer les 24 prochaines heures ici à cet endroit Peut-être ici aussi On va devoir survivre Mais la subtilité de notre survie C'est qu'on va exclusivement survivre à l'aide de matériel acheté sur des sites chinois Donc du matériel de mauvaise facture Alors toi t'as commandé essentiellement sur... Tout vient de Wish ! Moi tout vient d'AliExpress Alors évidemment je n'ai aucune idée de ce que Yvan a pu acheter pour survivre pendant 24h Et il n'a aucune idée de ce que j'ai pu acheter Première étape, comme vous le voyez nous sommes équipés, on est assez contents de notre équipement là Absolument, j'ai chaud Sauf que ça ne va pas durer parce que même notre accoutrement va être entièrement remplacé Par ce qu'on a pu acheter sur les sites chinois Je regrette d'avance Première étape, on va aller se changer Et dans un deuxième temps, on va se présenter nos objets vraiment de survie au sens propre C'est-à-dire le campement, etc, etc Et ensuite on construira notre campement pour passer les 24 prochaines heures ici même Vous avez compris ? Oui Bon j'ai compris En même temps j'ai écrit la vidéo donc je vois tout à fait T'as dit pour DorfTanks Ah tiens je t'aurais pas dit ça Cette vidéo, mesdames et messieurs, est sponsorisée par World of Tanks World of Tanks, je pense que vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas C'est un jeu gratuit et tout public disponible sur PC, console, mobile Et il nous accompagne surtout des projets débiles depuis des années Donc merci World of Tanks de nous accompagner encore une fois Petite bof ! Excusez-moi, oui bonjour Je suis à la recherche d'un excellent shooter stratégique Proposant des combats en ligne 15 joueurs contre 15 joueurs Alors désolé je suis pas d'ici mais je pense que vous parlez de World of Tanks Le jeu aux 12 ans d'existence, 12 ans de succès, 210 millions de comptes créés depuis sa création 40 maps différentes, plus 600 charques customisables à l'infini Je vois pas ce que ça peut être d'autre Absolument, c'est bien World of Tanks Pourriez-vous m'indiquer le chemin ? Je pense que si on parle bien du jeu disposant de 5 classes de chars différents Léger, moyen, lourd, chasseur de chars, wartiri C'est tout droit, direction la description de cette vidéo Pour télécharger le jeu en utilisant le code Korkman R D'ailleurs il me semble que spécialement pour cette vidéo Il y a une belle surprise à gagner en cliquant sur le lien Et en gagnant au moins une bataille de 15 contre 15 sur PC Sans compter que vous recevez un pack de bienvenue pour bien débuter dans World of Tanks Pour tester les différents véhicules premium et les types de gameplay Mais bon ça, ça va sans dire Vraiment incroyable, écoutez, merci, bonne journée alors Bah de rien télécharger World of Tanks c'est un super soutien à la chaîne Merci infiniment World of Tanks d'avoir sponsorisé ce format C'est parti ? C'est parti Alors, c'est parti pour l'unboxing ? J'ai un grand espoir, enfin, pour mes chaussettes chauffantes T'as des quoi ? Mes chaussettes chauffantes Des chaussettes chauffantes ? Oui Moi il faut que je te dise un truc Yvan Il y a ce qu'on appelle dans mes achats un running gag Ok Je me suis aperçu que sur Aliexpress Ouais Comme tu viens de le mentionner, absolument tout pouvait être chauffant Ah le bâtard ! Moi j'ai que deux trucs chauffants Je n'ai rien qui n'est pas chauffant Quoi ? Rien Ecoute-moi bien Yvan, tu vois ce que c'est un sapin de Noël ? Oui Je fais dans les 75-80 kilos Et toutes les batteries, je vais passer à 120 Je vais marcher comme ça Oh comment je t'en dis Ça c'est un parka chauffant Celui-là il coûte dans les 50 dollars Ah ouais quand même Regarde ! C'est le même bouton que sur ma veste chauffante Il l'a prise aussi En fait on peut penser que c'est une bonne idée Mais en réalité ça va juste nous sauver quelques heures Tout dépend combien de temps ça va durer en fait Ah c'est dans le titre c'est 24 Oui non 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 mais combien de temps les batteries vont durer quoi Parce qu'avec le froid en plus de ça Non, alors l'astuce c'est de mettre les batteries au chaud avec nous Oui En tout cas, sur la première heure on va passer un super moment Oh non mais ça, ça c'est sûr Tu te doutes bien, j'ai trouvé des moon boots Alors c'est... Oh là là, c'est des chansons comme ça Ça m'a batté déjà C'est pas très haut comme euh... C'est à dire que... Ça a pas l'air très étanche, je tombe plus Ecoute ce qu'on va faire c'est que moi j'ai acheté des tapis On va en disposer sur toute la prairie Et ça tu t'enfoncera pas dans la neige Ça me va Eh mes tapis sont chauffants Ah bon moi ça me va Alors moi j'ai pris la sous-veste aussi qui est pas chauffante celle-là Elle est pas chauffante non 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 Je me suis trouvé un petit ensemble de Jogos Euh... Moche Ouais c'est moche Avec camo C'est moche mais par contre quand tu le mets je ne sais pas où tu es Je ne te vois pas Oh ok Qui a disparu Ah oui 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 si si je m'en rappelle Je me suis dit les moon boots elles ont pas l'air très étanches Ah Du coup j'ai pris des K1 moon boots Problème résolu Mes chaussettes chauffantes Oh là attends mais j'ai jamais vu des chaussettes avec des câbles qui sortent Bah regarde surtout avec un pack batterie comme ça Oh putain C'est pour chaque chaussette hein Je te présente celui-là Avec plaisir Ce n'est pas un sac poubelle C'est technique ça hein C'est une cagoule Oh c'est une cagoule Chauffante hein On dirait un sac poubelle Ouais mais c'est une cagoule chauffante Je rebondis sur ta cagoule Je vous présente la pièce maîtresse de ma collection C'est pas chauffant mais c'est cool C'est pas chauffant mais c'est cool Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mes vestes sont pas du tout étanches Je me suis dit bon il va y avoir un problème Du coup j'ai pris un K1 mais je sais pas si ça va trop régler le problème Ca règle un problème C'est qu'avant je te voyais pas A cause du camo de flas Bon bah J'ai des gants chauffants mais ça c'est même plus marrant Le nombre de batteries que je vais devoir mettre sur moi s'affiche à l'écran Hop là ça J'ai plus besoin Qu'est-ce que c'est ? Ah bah oui bah oui Ohlala ça a l'air vraiment de mauvaise qualité Regarde il y a une petite poche Il sent un peu cool hein Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas Ah en tout cas c'est chauffant Ah c'est un tour de cou chauffant Ah je t'ai pas parlé de mon bonnet chauffant non plus Qu'il y a un bouton là Par contre moi je vais tellement chauffer Que quand je vais marcher la neige va fondre devant moi avant mon arrivée Une sorte de déneigeuse quoi Messieurs dames nous sommes actuellement habillés avec notre équipement de prédilection Absolument Et nous allons désormais l'échanger contre notre équipement acheté sur les sites chinois Oui On se change maintenant Il me semble pas avoir commandé du Douzan pour mon manteau parce qu'il m'arrive là Je t'avais pas encore vu dans ta tenue complète Elle est super sympa ta cagoule C'est vrai ? Oh non Ah merde j'avais un petit espoir Ah c'est moche C'est laid Je suis vraiment désolé parce que je sais qu'on fait une vidéo divertissement tous les deux Je m'excuse aussi auprès de l'équipe technique, de la production Je m'excuse aussi auprès des gens qui regardent Que cette séquence va être un petit peu longue mais il faut absolument qu'elle ait lieu C'est parti On va commencer par allumer le manteau Le manteau est allumé Ensuite Toujours mettre à chauffer le tour de cou Moi je le déteste Le tour de cou c'est bon Ensuite Le bonnet C'est allumé Le gant gauche Hop Ca chauffe Et le gant 3 Oh non il y a de la neige dans mon gant Pas grave Tout est éclairé Tu me détectes Toi ça te va ravir Merci Oulalala On commence par quoi ? Pardon mais les infirmières à l'hôpital elles ont les mêmes Pour l'instant les moon boots euh... Pas moins 10 degrés Et t'as essayé les chaussettes chauffantes ça va pas... Oh j'ai pas encore allumé Avant ça j'ai pensé à toi quand même Hop Bon c'est fit and fun hein je pense aux copains Tu vois l'expression fallait pas Bah vraiment fallait pas quoi Fallait pas Ok Attends excusez Question bête c'est pas chauffant Non Je comprends Alors c'est chaussettes chauffantes Ah je suis déjà en train de bouillir D'abord faut que j'allume le pack batterie Et après faut que je reste appuyé longtemps Hop là ça chauffe Je suis en train de cramer du coup je te le prête 2 secondes c'est un truc de baiser Moi ça chauffe toujours pas les chaussettes hein D'accord Tu nous tiens au courant ? Ouais je te tiens au courant Bon pendant que ça chauffe On va aller chercher notre paquetage Les équipements de survie qu'on a acheté sur les sites chinois Et c'est maintenant Présentation de notre équipement de survie pour les 24 prochaines heures J'ai un arc Comme ça on n'en parle plus Ils se voient Bon voilà il y a les flèches ici Ouais bah on a déjà perdu la flèche A toi On fait de la survie T'as été ambitieux là non ? Pourquoi t'as un gilet pare-balles ? Un gilet de sauvetage ? Dis moi au moins que c'est chauffant C'est un gilet tactique Mais c'est quoi ça qui fait gling gling là ? Ça bah tu vas voir Tu vas très vite t'en rendre compte regarde Regarde ça Ce petit bonheur C'est pour la glace ça Ça va te servir à rien dans la... Hop là J'avais des potes gothiques au collège Ils avaient ça sur les bras Là je dérape pas hein En totale contradiction Avec mes skis miniatures Mais voilà ! Mais ça d'accord Et en fait tu déballes pas ça en premier Ils sont très cool hein J'ai trop hâte d'en faire J'ai trop hâte d'en faire Mais voilà ! On dirait une claquette de nez Oh mais c'est un délire ! Je les mets je vais essayer Je sens qu'il va se faire mal Alors il y a les championnats du monde de ski là Dans une semaine Oh là là Oh là là Et ça sera différent de ça Oh là là il va se faire mal Ok j'arrive ! Oui bah je... J'arrive hein Allez j'y vais tout chousse Non s'il y a pas de traumatisme crânien je m'en sors très bien C'est tout dans la tête mon pote Oui c'est tout dans la tête voilà C'est exactement ce que je sous-entends Je m'attendais à ce que ce soit assez court mais pas autant Attends il commence à brandre un peu la con... Qui est ce gars quoi ? Le pédophile des neiges C'est vraiment bien C'est bien C'est... C'est validé C'est validé Allez ! Au boulot ! C'est à toi c'est à toi ! Je me rappelle des vidéos survie qu'on a fait ensemble J'en avais à la couenne ! De scier, scier, scier les bouts de bois J'ai pris une tronçonneuse électrique Avec plaisir Oh oui ça marche très bien ça Ça coupe combien ? Euh oui Je crois que oui Je sais que j'ai une petite scie à main tu vois Va te faire foutre J'ai lancé une petite scie à main Non mais on s'en fout Ah j'ai pris ça Regarde j'ai pris ça Regarde Hop là voilà ça y est C'est un ours se présente à toi Euh j'ai pris ça Regarde en fait tac Je fais ça Par exemple J'ai d'autres armes Ok Mais aussi tu peux Hop Lacrymo Oh il est fou ! Il est fou ! Ça va Ça va tout va bien Mais t'es un malade Ça c'est contre les ours Ça fonctionne très bien C'est bon c'est bien C'est bien Yvan on a vu On a vu on a compris Allez j'arrête Présentation de l'objet C'est super Et je pose là parce que ça me fait flipper J'ai pas aimé J'ai pas aimé cet objet Je comprends Attention effectivement on a une tronçonneuse électrique Mais j'ai pas acheté un lance-lames pour faire du feu On va rester sur les méthodes traditionnelles Ok Mais j'ai trouvé un truc assez sympa Oh De quoi faire démarrer mais bon Et puis tout le petit kit Non mais je comprends Pour faire des petits allers-retours Ouais c'est ça le petit kit pour faire des allers-retours C'est ça Celui-là tu parles même que toi On a acheté le même On a le même Bon j'ai pris un duvet Je vais pas le déballer mais t'as compris la vanne Putain duvet de jambes Oh trop marron C'est un duvet que je peux me lever et incarner un perso J'adore Et ça avec le truc lacrymo je peux dire que les ours ils vont pas se pointer Voir ils me prendront pour un des leurs Ah tu me connais Je suis un grand fervent de tout ce qui est C'est la survie hein Faut être préparé à tout hein Oui bien sûr T'as pris une trousse médicale c'est ça ? J'ai trouvé une trousse médicale Mais euh Si tu fais un arrêt cardiaque je suis prêt à tout Là par exemple là Hop là Hop là Bouche à bouche C'est pour faire un bouche à bouche en geste barrière ? Absolument C'est drôle J'ai des petits outils là moi aussi ? Ouais C'est une pelle Oh une pelle Elle est pas incroyable cette pelle ? Ça me rappelle un de mes objets Ah tiens une pelle rétractable Oui bon bah oublie la pelle c'est pas grave Euh qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des trucs que t'as pas hein Oh bah je me doute bien J'ai ça C'est le manche de la pelle C'est vraiment la même pelle qu'on a Ok 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 J'ai ça Ok Ça c'est super Oh c'est une scie à main comme moi que j'ai quelque part Où est-ce qu'elle est ma scie à main ? Ah voilà elle est là regarde j'ai une scie à main moi aussi Bon bah euh Ok J'ai d'autres objets hein Ok mais je... Un peu plus tard au tout au long de la vidéo pour t'étonner Très bien T'as lu j'ai giga cool M'as lu j'ai à chier J'ai giga cool mais ça fait partie de mon attirail hein Ah oui t'as acheté ça vraiment ? Ah mais oui j'ai acheté ça regarde comme elle est jolie Elle est trop silée Elle est super Alors ça j'ai un gratin Oui Si une chartille tout ça j'aime bien C'est cool Ouais mais à... Bah à grappiner quoi Ah mon avis t'as envie de monter dans le sapin là-bas Tu grappines Et attends j'ai au moins 5 mètres de cordes hein Elle a l'air adaptée C'est de la paracorde mais chinoise Ok ok Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oh la 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 Petite dingue ça Si ça c'est pas tactique mon pote Si ça c'est pas tactique mon pote Si ça c'est pas tactique mon pote Elle est incroyable Excuse-nous ça me fait cher de Spinter Cell Des bougies de survie En fait ça s'allume pendant 36 heures Et ça fait aussi bougies de massage Attends attends Yvan 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 On peut faire du feu maintenant Allumer ta bougie Et comme ça Plus besoin de stresser pour ce soir C'est vrai ça Mais faut-il réussir à faire du feu Ouais C'est tout Je t'ai quand même gardé 2-3 petites dingues pour la route Avec plaisir Mais oublie pas que j'ai une tronçonneuse électrique C'est vrai C'est vrai que t'as ça On essaye de faire du feu Chacun prend son petit kit et puis se démerde Attention c'est pas parce qu'on a la petite bougie Qu'on va pouvoir faire cuire des légumes avec ça Nan on n'y est pas encore Tu sais comment on fait ? Peut-être Pas vraiment Alors on va faire un petit nid pour accueillir les étincelles Il va très vite Tu vois le problème c'est que t'es pas adapté à la survit T'es pas prêt en fait Moi je suis pas prêt Ah dans une dizaine de secondes quand mon feu sera démarré Même parce que dans la neige c'est pas très pratique Ah bah tiens Là ça tourne on ne peut plus arrêter c'est la toupie infernale Hop là Bah c'est inévitable hein ces prises de chaleur 12000 tours par minute c'est inévitable Ça ne peut que prendre feu Yvan ! Oui pourquoi ? On va aller je fais une pause pour pas trop d'humilier non plus Hop là Hop là, hop là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faut d'abord faire chauffer juste le cru comme ça en fait. Je pense que j'y crois beaucoup trop à chaque fois, ça m'énerve. C'est chaud un peu ou pas ? C'est quoi le problème ? Je comprends pas. La neige qui tombe sur ton truc ? Certainement, ça doit jouer. Si je fais un court-circuit avec mon gant chauffant, peut-être que... Oh ! Ouais, c'est chiant. C'est... désespoir. Qu'est-ce que tu fais ? Il est trop chiant. Ah, le bâtard ! Ah, le bâtard ! Ah, le bâtard ! Par contre, allume tout de suite ce bleu pour que tu allumes cette bougie. J'étais vraiment désespéré. Mais les gens vont croire que c'est scripté ! Je savais même pas que j'avais ça dans le bruit de ma pelle. C'est vrai que t'en avais rien caché, tu savais pas. Bon, on a dû fait de côté. Séquence suivante. Maintenant, il y a un truc que tu sais pas. Quel est le projet du campement ? Parce qu'il y en a un. C'est mon prochain objet, pas des moindres. Je te propose un hammam. Non. Calme-toi, calme-toi. Ce qui a donné l'idée de cette vidéo, il faut le dire. C'est une vidéo que je t'ai envoyée sur WhatsApp il y a un an ou deux. C'est des chips qui sont enfourés comme nous. Sauf qu'eux, c'est des vrais survivants. Ils construisent un campement pour la nuit en ASMR sans parler. Donc, ils sont nettement moins insupportables que nous. Du coup, ça a donné l'idée de cette vidéo qui n'a plus rien à voir. Il y a un truc que j'ai retenu de cette vidéo. C'est la petite tente Tipeee avec le petit réchaud. La petite cheminée qui sort. J'ai prié pour qu'elle soit dispo sur AliExpress et elle l'est dispo sur AliExpress. Donc, on va avoir une tente Tipeee de personnes avec un trou pour faire la cheminée avec le réchaud dans laquelle on va devoir mettre des petites bûches. Oh oui. Théoriquement, à l'intérieur, il devrait faire genre 20 degrés. On ne voit pas ce qu'il y a de cul. Oh putain, mais oui, oui. Je te propose un truc. Donne-moi ta pelle, s'il te plaît. Enfin, ton allume-feu-pelle là. Je te propose, je vais faire un trou. Je vais mettre la petite bougie au fond comme ça, elle ne va pas se faire éteindre par le vent. Ok. Je vais appeler ça un pot-au-feu. Allez, j'ai pas l'arrêt. C'est un pot, en fait, avec le feu à l'intérieur. Comme le plat qui s'appelle le pot-au-feu. Hop. Je vais mettre son petit pot dans mon pot. Alors, vu comment elle est en train de descendre le niveau de la bougie, je doute que ça dure 36 heures quand même. Tu feras attention. Je sais pas, on verra. Notre Tipeee est là, c'est ça ? Oui. Alors, c'est ça ta petite merveille. Tu connais la tente qui est chouée 2 secondes ? T'es la tente AliExpress 2 heures. Ok. Tiens, porte ça déjà. Ça, voilà. Tu vois, je pense qu'il y a un fusil de chasse dedans, déjà. Le gars, là, dans la vidéo ASMR, tout est facile avec le montage. Oui, ah bon, oui. Et pourtant, je suis youtubeur, je le sais que le montage, il faut pacifier. Ah, après, je pense qu'elle est bien grande et bien douillette. Waouh, non, mais je... T'es content ? En vrai, ça me rend fait de ouf. Mais tu m'étonnes. Ça va quand même être un peu galère. Et il va falloir quand même aller chercher du bois un moment. Pas de problème. Ok, mais attention, hein. On rappelle, extrait. Donc, ça devrait bien se passer. Ça va. Qu'est-ce qu'on a là ? Je pense que c'est la structure, hein. Ah tiens, il y a une notice. Alors, step 1, first of all, open the turn back and check whether there are missing items. Comment ça, il peut y avoir des objets manquants ? Il est con, lui, dans la première route. Ça serait la boulette. C'est un aveu de faiblesse, de l'ouf, quoi, là. Mais de l'ouf. Quel pire discours marketing au monde. T'as vu, mon mât ? Il est super grand. Oh, mais elle est immense. Elle est immense. Mais par contre, pour la chauffer, il va en falloir des bûches. Oh, non, non, non. Regarde comme elle a l'air bien. Oh, c'est vrai qu'elle a l'air très bien. Cover flat on the ground. Faut qu'on mette à niveau, là, non ? C'est la première étape, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est très bien de construire des structures. Ça a l'air cool. Ça a l'air bien. Mais le problème, c'est que ça, c'est genre l'étape 18. Oh, c'est l'étape 1. C'est l'entrée ! Ah oui, putain, c'est l'entrée ! Mais je pense que c'est très simple, en fait. T'as juste à mettre une toile, tu viens à l'intérieur avec ton javelot, là. Hop, t'empiles. Dans cinq minutes, on va finir. L'implante-nous dans cinq minutes. J'en peux plus. Tu vois, je t'avais dit. Ça n'a pas bougé. Ça a toujours été de la perte de temps de lire les modes d'emploi, mec. Non, j'ai jamais trouvé, moi. J'ai l'impression qu'il y a une version où tu peux enlever les murs quand il fait trop chaud dans les pays tropicaux. C'est pas du tout le problème. Bon, on se fait un truc à niveau. Mais je pense que là, on n'est pas si mal que ça. C'est plutôt plat, non ? Non. Ok. Eh, tu sais quoi, on peut la... Oui, pour voir la surface. Ouais, parce que je pense qu'elle est vraiment frappe, quoi. On va être surprise. Ok. Ah, je suis déjà surpris. Non mais attends, il y a un problème, là, Maxime. Elle est énorme. Si on résume un peu la situation. Tout ce qu'on a pris sur les sites chinois, c'est bien. Mais il y a des problèmes de taille. Bah oui, regarde mon manteau, là. C'est du 12 ans. Tes chaussettes, c'est du 9 ans. Et la tente, c'est du 64 ans. Là, il faut leur expliquer parce qu'ils ont cliqué pour la survie. Ah, allez, hâte de faire une petite raclette ce soir. Ce qui me met vraiment de mauvais poils, c'est que pour chauffer ce volume-là... Oh, on en a pour trois plombes. Mais comment on fait pour mettre droit ? Eh ben là, on enlève et on essaye de... Genre, on va faire ça, là ? Ouais, ça ? Attends, excuse-moi, mais tu viens de me dire que tu pensais passer une nuit entière à construire une cabane ? Bon, ok, ok. Tu viens d'apprendre que t'as un chapiteau du Cirque Pandère et tu me casses les pieds ? Il y a des acrobates aussi, avec ? Il y a un trapéziste. Allez, on va déblayer ça. C'est bien parce que je t'aime bien. Tu n'es pas droit du tout. Tu vas voir si je ne veux pas me servir de mes objets. Je ne veux pas déneiger ça, là. Pourquoi ? C'est plat, là, ou pas ? C'est plat, là, Maxime, ou pas ? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé ? Ça va bien se passer. J'ai une idée. Faut qu'on aplatisse tout. Ah ! Missing items ! Regarde. Idée... Vas-y ! Comment ça ? Team tir ! Vas-y ! Ouais, c'est sympa comme idée. Allez, vas-y ! C'est sympa. J'ai comme l'impression que tu m'y utilises parce que je suis ton salarié. C'est juste que je suis le plus lourd. Tu fais combien ? 70, même pas. Moi, je fais plus. Oh putain ! Ah oui, c'est plus ! Ah oui, c'est plus ! Oh, c'est grand fion ! Eh, tu vas me trouver un coach ! Moi, je n'accepte pas ça ! On a 20 mètres carrés à faire. Vas-y ! C'est bien, c'est bien, continue ! Voilà ! Et tu me laisses aller, voilà ! Ah, c'est pas... Pas convaincant, convaincant. Non ? Tu veux mettre la tente et une fois qu'on est dans la tente, on tambourine là où c'est... Bah voilà ! Je veux dire, au pire, au lieu de 50 mètres carrés, on n'aura que 30 mètres carrés viable, quoi. Genre... Ça, c'est vrai, ça. Allez, il faut qu'on mette l'entrée vers la forêt. Ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on prend là comme une pizza, et puis on rotate. C'était bien une 4 fromages qu'il voulait le client ? Absolument ! Quatre fromages ! Là, ça va être le moment waouh de la vidéo. Vraiment, là, vraiment, dans 10 secondes, vous allez dire waouh. Tu me dégueulasses pas tout l'intérieur, hein ? Oh non, tu rigoles ! C'est bon ? Attends ! Oh, c'est lourd ! Tu veux de l'aide ? Non, c'est bon ! Sûr ? Eh ben voilà ! Ça ressemble pas du tout à la photo de l'extérieur ! Faut qu'on l'étire un peu plus ! Qu'on l'étire ? Ouais ! Est-ce que tu penses qu'il fallait peut-être mettre des sardines d'abord, comme on dit ? Ça aurait été une bonne idée, peut-être ! On dirait un très gros gros choixpeau d'Harry Potter ! C'est lui qui te dit si t'es chez Cerdel ou Gryffondor ! Allez, je lâche ! Ça tient ? Oh, ça tient ! Oh, ça tient pas ! Bon, je vais lire la notice, moi. Ce qu'ils ont pas pensé, c'est que les sardines, ça tient pas dans la neige. Du coup, je crois qu'on est baisés. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser mon grappin, éventuellement comme sardines. Ouais. Le problème, c'est qu'il en faut 12 et on n'a que un grappin. Ok. Du coup, j'ai pas beaucoup de solution, Maxime. Après, on peut peut-être trouver des petits cailloux. Il est con. Alors, faudrait des méga piquets de ouf. Les sardines sont là, ça se trouve, elles sont pas mal. Ça se trouve, c'est des sardines à neige qui vont tout à fait convenir. Ça va pas convenir. Pas de cailloux, y'a pas de cailloux, y'a pas de cailloux. Qu'est-ce que je te dise, moi, y'a pas de cailloux. Coup dur. Oh, j'ai une hache. Ah, les haches, c'est bien, les haches. C'est une grosse sardine, en fin de compte. Les petits piquets en bois du kit de feu. Oh oui. C'est ça, la survie, Maxime. Attends, mets les protections sur les haches, par contre. Les flèches ? Oh, les flèches ! Mais c'est un génie. Un arc, c'est qu'une grosse sardine, en fin de compte. Ok. Effectivement, si on n'arrive pas à le fixer les coins, c'est mort. Avec la flèche, j'arrive à faire un truc pas dégueu. En fait, quand je plie la flèche en deux, tu m'écoutes, hein. Quand je plie la flèche en deux et que je plante les deux bouts, ça fait un truc pas mal. Il y a un sapin qui est mort, là. Qu'est-ce qu'il a ? Ouais, j'ai un piqué. Ah, fort. Je vais chercher ma tronçonneuse, moi. Il y a un autre piqué. Ouais, on va faire des piquets avec ça. Bah voilà. C'est ça, la survie. Ok. Je t'en refais un autre. Allez. Ça, c'est la bonne survie, ça. Alors, ma corde. Qu'est-ce que tu dis ? C'est prouvé aux gens qu'il faut sortir de sa zone de confort. Il y a un seul truc que je regrette sans ma tronçonneuse, c'est qu'elle est pas chauffante. Bon, mais quel bonheur. Mais ça, ça c'est une heure de taf. T'arrives à faire un truc pointu ? Oh bah oui. Je pense que je vais fabriquer un marteau avec celui-là. Ok. On commence d'un côté, en fait. Allez, d'accord. T'as pas genre super chaud au cou ? Non, pas trop, non. Je suis quoi ? Je vais essayer mon astuce avec la petite flèche, quand même. Le truc, c'est que la flèche, c'est souple, en fait. Bah non, non. Bah si. Par contre, attends, si c'est du carbone, c'est dangereux. Si ça casse ? Ouais. Parce qu'en fait, ça fait plein de lamelles et ça rentre dans la peau ultra facilement, tu vois. Pas cool. C'est du carbone. Je vais aller rechercher du bois. Je vais dans la forêt, je vais chercher du bois. C'est bon, je vais trouver du bois. Je vais trouver ça dans le bois d'à côté. C'est la prod qui t'a donné des petits piquets ? Non. Je vais dans la forêt, je vais chercher du bois. Merci Solène de la prod. Le mec, il fait pas d'efforts en plus. Merde, j'ai pété. Allez, on prend un autre piquet. Ah, la survie, mes aïeuls. C'est des années d'expérience, hein. Ah, ça marche pas bien. Oh, ça m'emmerde. Deux piquets. Deux, c'est tout ? Bah quoi, t'en es à combien ? Un, deux, trois, quatre. Ça va. T'avais les bons bouts de bois aussi. Et là, vous êtes pas prêts ? Cet arbre, vous le voyez ? Ah. Ah, je vois toujours moi. Aïe ! Il y avait une batterie dedans. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de survie. Beaucoup de survie aussi. C'est de la merde, ça. Tu veux des piquets ? Tu veux un piquet ? Bah fais-les et puis tu me tiens au courant après. Nan mais j'en ai un prêt. Hein ? J'en ai un de prêt. Ouais ouais. Tu fais quoi là ? Rien. Quoi ? Ça c'est mon moyen de locomotion. Genre comment à Angers ? Le problème c'est que ton moyen de locomotion est fabriqué à base de piquets. Ok bon, pardon. Tu sais combien ça a coûté ? 139 euros. Et pour un objet Wish c'est beaucoup trop cher. Euh alors attends, j'ai perdu des pièces. Ouais moi aussi je l'ai pas cru quand j'ai vu le prix. Mais bon tu me connais, quand c'est pas ma carte bleue, j'hésite pas longtemps. C'est vrai ça. C'est ça ton piquet là ? Quoi c'est ça mon piquet ? Nan mais j'ai demandé, on a déjà, excuse moi hein. Mais on en a déjà un Dark. Voilà. Allez prends ça aussi. Oh putain regarde. C'est assis la neige c'est bien. C'est assis la neige. J'aurais pas dit. On avance pas. Après, pour planter les piquets j'ai une autre solution. Ah. Nan. Peut-être pas au point. À moins que... Et on décoche. Nan, ça marche pas. On t'avance là parce que moi j'avais déjà monté deux piquets là. Putain on a fait que la moitié des piquets là. Deux piquets hein ? T'inquiète pas je viens d'activer le mode spécial. Plus que deux. Ok. On y est presque. Le dernier piquet Maxime. El dernier piqueros. Comme ils disent ici en Savoie. Le plus grand piquet. Tu le mets en plein dans la porte d'entrée là. Celui qui va nous casser les couilles là. C'est ça. J'suis pas sûr qu'il fallait mettre un piquet là en fait. On serait à la fin quand ça sera monté. Ok donc là c'est le moment. C'est le moment là. C'est le moment de vérité quoi. C'est le moment de vérité. Allez. A tout de suite. Vas-y doucement quand même hein. Ok. J'ai pas compris ton costume là. Mon costume ? Celui que tu viens d'enfiler là. Un détraqueur, un... Un mec du Ku Klux Klan mais qui a un melon de fou. Presque. Un volcan en éruption. J'suis coincé. Ah la f***. Tu veux de l'aide ? C'est quoi ça ? Nan 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 nan. Tout est sous contrôle. Ok. C'est pas comme sur la photo. Tu veux de l'aide ? Nan nan tout est sous contrôle. T'as besoin d'aide ? Ouais j'crois ouais. Ah ouais ouais c'est ce qu'il me semblait. Voilà. Oh putain. Bienvenue chez Néo. Wouhou ! C'est pas droit hein. Mais bon ça fait son charme aussi. Franchement. Allez c'est bon on dort là maintenant c'est ça ? Nan nan nan. Fin de tournage ? J'aurais presque envie de te dire oui mais ça c'est pas droit ça. Je vais aller dehors et je vais te guider. Je vais faire semblant parce qu'en fait là il y a un petit carré qui indique le centre. Donc il va me dire vers la droite, il va me dire vers la gauche. Alors à gauche ? Ouais ouais ouais. C'est là le petit carré je sais que c'est là. Ah oui nan faut que tu le ramène à droite. Ok ok. Oui c'est bien. Ouais comme ça ? Peut-être. C'est le petit carré. Bah en fait j'arrive pas à voir parce que rien n'est droit. J'pense qu'on est bon Maxime hein. On va tendre les cordes et puis on verra bien. Ok. Bon d'accord alors. C'était le petit carré. Allez on va tendre les cordes. Ah nan mais il nous faut des petits piquets encore. Oui malheureusement. Oh qu'est-ce des couilles. En fait tout ce qu'on a fait faut le refaire fois deux. Nan Maxime. Si si si. Nan. Tu es au fond du trou là. Ouais je comprends. T'as tout refaire. Ouais je comprends. Et de 1. Bah maintenant faut mettre le giga V là. Ouais ? Ça c'est ton boulot ça. Bah je vais m'en occuper. Ils autorisent à ce qu'on mette ça sur des arbres. Ouais ouais mais sauf qu'il n'y a pas d'arbre. Si loin mais c'est pas grave. Et comment on fait ? Et bah on prend de la corde que t'as là. Je pense que le plus simple c'est de faire des piquets. Nan. Ah ouais tu penses. On fait moitié piquet moitié ça. Ok. Et je m'occupe pas des piquets. Allez. Je vais prendre ta petite corde de grappin là. Ah bah oui avec plaisir. Le moment que vous attendez tous je le sais. Je vous remercie de votre patience. Oh nan mon piquet. Ah. Ça se passe bien ? Ouais. Y'a des petits encres j'avais pas vu. J'ai vraiment de la flemme de faire des piquets. Donc je vais aller chercher un arbre. Très loin. Hop là. Le triangle est placé. Ah ça tire pas du tout au bon endroit. Ah pas du tout ça. Des piquets, des piquets, des piquets. Et puis ça va être d'un pratique pour faire le tour de la tente mon truc. Comment je fais mes piquets si y'a pas de bois mort moi ? On a une deuxième cordouiche jaune fluo. Et du coup j'ai pas du tout envie de faire des piquets c'est la stratégie d'Yvan et moi je m'en bat les couilles. Je dois bien avouer que ça merde c'est pratique. J'sais pas ce qu'il fait j'ai l'impression qu'il est en train d'abattre un sapin avec la petite tronçonneuse. Avec plaisir. Ouh 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 ouh. Ça c'est la tête de ma chambre qui vient de se lever là. Point feu, toujours là, toujours présent. Par contre y'a presque plus de bougies. C'est pas du jeu 36 heures hein ? C'est pas 36 heures ? 3,6 heures peut-être mais pas 36 heures. Oui bah y'est gros donc faut le tailler. Ça va arrêtez de vous foutre de moi. Excusez-moi monsieur. J'en peux plus. Hein ? On a dit un piquet on a pas dit remplacer le mât de la tente. Tu vas voir si mes piquets tiennent pas. D'accord. Bah voilà moi aussi j'ai trop chaud alors j'ai rien de chauffant. T'es content ? Allez. Allez champion. Alors mes piquets tiennent pas ? Moi j'aurais mis dans l'autre sens. Côté pointu en premier. Ouais putain. Messieurs. Mon piquet. Alors il tient pas mon piquet ? Tient pas ? Non mais alors si il tient. Mais la tente elle tient pas. Elle tient pas. Parmi tous les piquets qu'on a plantés c'est le seul qui tient grâce à la tente et normalement c'est l'inverse. Et tout ce que je dis est vrai. Rien à voir. Rien à voir ? Rien à voir. Ça voudrait dire si je fais ça, il tient. Ouais. Ok je ferme ma gueule. Et je fais comment moi avec mon bout de ficelle ? Là franchement je sais pas. Yvan ? Ouais ? La nuit est en train de tomber. Tout le stock de bois va falloir qu'on fasse pour le petit feu là. J'ai oublié ça. De nuit quoi ? Ouais. Cool. Après j'ai une bonne frontale hein. C'est vrai qu'ils s'en servent pour éclairer les pistes d'aéroport aussi. Hop là. C'est réparé Maxime. Il manque plus que 7 piquets. Et comment ça ressemble à la tente de la photo Yvan ? Ah bah oui tu vois ? C'est grâce à mes piquets ça je crois. Piquet suivant. Ok. Le dernier piquet est planté messieurs dames. C'est le moment de la raclette c'est ça ? On en est à un stade où je clignote gros. C'est vrai que là... On est partout gros je suis un serpent de noël ! Là on a bien travaillé, on a tendu des fils partout, on a planté des piquets. Regarde cette belle tombe comme elle est belle ! J'aurais pas pu rêver mieux. Petit point vêtements. On en s'est entièrement équipés avec des sites chinois mais c'est carrément ok. C'est un très bon moment. Franchement oui ! Alors moi j'avais une grosse crainte c'était sur mes moon boots pas moon boots qui sont juste des chaussons avec un kawai de chaussures. C'est parfaitement étanche, ça me tient parfaitement chaud. Je passe un agréable moment. Hors caméra Yvan m'a dit c'était une blague mais ça marche très bien. Dans quelques minutes on va se retrouver immobile puisqu'on va être dans la tente. Heureusement on a un système de chauffage. Il est magnifique. C'est comme dans les films. Comme dans la vidéo qui nous a inspiré celle-ci. Il y a une petite cheminée comme ça qui va sortir par le petit trou de la tente. Et nous on va mettre nos petites bûches ici. Et là tu peux mettre la casserole. Oh c'est génial. Oui c'est génial. Franchement ne serait-ce que si on arrive à avoir 10 degrés dans la tente c'est fou. Tu fais moins 10 d'or. Ah non mais franchement on aura plus mec. Tu y penses ? Ah mais je suis sûr et certain. C'est trop dur la survie. C'est trop trop dur. Allez c'est parti. Oh putain. C'est impossible qu'on arrive à chauffer ça. Si on a 35-40 degrés on va avoir une flaque d'eau là. Ah oui c'est vrai mais c'est moins de rien. Et par contre il y a vraiment un truc qui m'angoisse et il faut vraiment que je réponde à une question là. Est-ce que la cheminée est assez grande ? La réponse est non Maxime. Maintenant ce que je te propose c'est qu'on la surélève un petit peu. Ouais. J'espère vraiment que ça c'est thermo euh... Oh ils sont pas cons quand même. Ah j'en sais rien hein. Oh ils sont pas cons. C'est Aliexpress. Ah ils sont cons. J'en sais rien. Oh non ! Intoxication. Ah ça brûle. Mais là c'est la panique si ça arrive hein. Ta luge, ta luge. Vas-y chercher ta luge. Allez vas-y champion. C'est un peu dangereux hein. Oh ouais c'est super dangereux. Débile. C'est complètement débile. Ah c'est plat ça fait une table. Bah oui c'est pas droit mais si on avait un peu étalé la neige comme je t'avais dit. Ah ah ah. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des petits pâtins anti-dérapant quand même. À table. Bon merci World of Tanks mais plutôt pour votre jeu. Tu t'en sors Maxime ? J'essaye des trucs. C'est mieux. Il y a toujours un... Un risque de décès prématuré. Un risque de décès. Bon il y a bien un moment donné. Il fallait qu'on sorte du gaffeur. Alors oui on va s'autoriser de la triche mais c'est pour notre sécurité. Quoi ? Je l'ai cueilli dans les arbres d'un côté. Sur un gaffier. Exactement. Non ça maintient quand même un peu. Ouais ouais de ouf. Super laid quoi. Tu veux l'enlever ? C'est ghetto c'est rigolo aussi. C'est survie hein. C'est ghetto rigolo. J'ai un petit thermomètre ici. On va essayer de faire monter cette température parce qu'elle va faire que descendre. Pour l'instant il fait moins 4. Et l'idée c'est que ce truc là nous amène à 30, 40, peut-être 50 degrés. J'ai un petit truc à faire. Ok. Est-ce que tu veux bien commencer à aller par chercher du bois ? Bien sûr. Et puis moi pendant ce moment là je fais mon petit truc. Avec plaisir, je m'occupe de ça. Bon bah c'est gentil mec. Combien ? 2-3 mètres cubes ? Non mais déjà de quoi l'allumer et puis après on se fera des tours. Allez on part sur un stair. Une première stair. Bon, avant d'allumer le feu il faut que j'enlève cette neige. Parce que sinon ça va se transformer en flaque d'eau. Messieurs dames, j'ai ma lampe frontale de Splinter Cell, mes deux haches, et ce qu'on pourrait qualifier de tronçonneuse électrique à main. Et je vais partir pour une mission bois. Qu'est-ce que c'est chiant ! Je sais pas s'il va falloir que je m'enfonce loin dans la forêt pour trouver un petit spot de bois sympa. Mais ça tu vois, je sais que je suis seul à avoir ce genre de problème. Si y'avait le crew entier là, y'a personne qui se dirait Oh bah si y'a de la neige à l'intérieur et qu'on fait monter la température à 20 degrés. Peut-être que la neige va se transformer en des flaques d'eau et qu'on va dormir dans des flaques d'eau. Personne ne se dirait ça. Ah là-bas ouais ça peut être cool là-bas. Allez j'y vais. Oh putain ! Oh putain ! Y'a un dernier objet ! Dont Yvan n'est pas vraiment au courant. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont pas me croire mais je vous laisse vérifier. Je sais que j'ai passé pour un connard mais on peut acheter du bois. Déjà taillé en petites bûchettes. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il nous faut complètement crevé. Et puis certainement un peu sec. J'espère que c'est sec parce que sinon ça va pas bien brûler. Alors comment ça marche cette histoire ? Oh là là, heureusement qu'il a acheté ça, c'est incroyable. Alors légitimement vous pouvez vous demander pourquoi j'ai envoyé Yvan chercher du bois. Pour être tranquille. Il arrête pas de parler. Une bûche. Et deux. Je vais en mettre quelques bûches dans le réchaud. Tout prêt à partir. Et puis on lui fera la surprise quand il reviendra. Et franchement si Yvan il me ramène des trucs de cette qualité je n'y crois pas. Ouais ça en vrai ça fait le taf hein. Je sais pas si ça brûle bien. Oh mais si de ouf en fait. Et franchement y'aurait pas eu de bois sur Aliexpress, je me serais pas autorisé ce petit détour. Pendant ce temps là, la chasse au bois avec Yvan. Allez je vais faire mon premier trajet de retour. J'aurais pas dit mais casse-couille. Allez champion. Oh regardez, des petites brindilles en sachet. C'est de la vraie brindille hein. Y'a Yvan qui arrive. Vite. Tu nous as ramené du bois ? Hop là. C'est un super stock que tu nous as fait là. Avant que tu ne commences à couper, je te montre juste un petit truc. Ouais ? Mais attention à tes godiots. C'est quoi cette valise ? Non bon d'accord. Alors y'a un produit que je m'attendais vraiment vraiment pas à trouver. C'est une valise c'est ça ? La valise conscie un truc. Américana touristeur ? Non non c'est pas ça. Bon il se pourrait que les 10 dernières minutes de ta vie là. Oh utile utile. Ah. Y'avait ça. Elles sont découpées à la bonne taille. Ah ouais c'est vrai que c'est parfaitement la bonne taille. Et puis c'est sec sec quoi. Ah ouais ça va ça y'a pas de... Moi les miennes il y avait de la neige dessus quoi. Voilà. Je me suis dit Maxime il va gueuler, il va gueuler. Mais j'ai trouvé que ça. Tu seras étonné d'apprendre. Hum hum. Qu'ils vendent aussi des sachets de brindilles. Voilà. Bon là c'est insolent. Ouais c'est chiant là. Là c'est insolent. Moi je suis content que tu ne sois pas trop fâché. Bon écoute. Parce que fallait quand même que je tronçonne à la bonne taille tout ça tout ça. Ça m'arrange. On va s'allumer ça. Je vais peut-être enlever ma frontale de merde. De toute façon depuis que tu es rentré en septembre je ne te voyais pas. Bah c'est parti alors. Avec plaisir. T'es merde là, tes piques à chamallow là. Ouais. Et bah ça va être utile. Chacun son p'tit pique. Hop là. Et que la lumière fût. Alors moi ça prend pas là. Moi ça prend mais c'est timide quoi. C'est timide, timide. Je vais pas me casser les couilles. Je vais voir. Non mais mec c'est des spaghettis que tu fais là. T'as eu beaucoup d'initiative à la con comme ça aujourd'hui. On passe un extrait. C'est la porte avec tes conneries là. Oui mais on va attendre que ça brûle quoi. Petit check thermomètre. Peut-être un peu tôt j'avoue. Peut-être un peu tôt. On a descendu. On est à moins 5. Merde. Ça va le faire. Il y a de la fumée noire. Quand on sera intoxiqué au monoxyde de carbone ça va être super. On va clamser. Alors justement à ce propos. J'ai ici un détecteur de monoxyde de carbone. Oui parce que je suis un stressé de la vie. Et tu vois il bip là. Pourquoi il bip ? Je cuisais. Pourquoi il bip ? Mais en tout cas on l'a tiens. Très bien. On est en train de s'étouffer là. Ah ouais tu crois ? Je pense ouais. Là il y a beaucoup de fumée dans la tente. Peut-être on l'a surchargé. J'en sais rien. On va lui fermer la goule. On va ouvrir toutes les petites fenêtres qui sont autour. Comme ça il y a une circulation d'air qui se fait dans la tente. Comme ça on mourra en plus de temps que prévu. Le temps de manger la raclette. Et je pense que ça peut faire chauffer la tente. Pas sûr ça. Tu penses ? Eh on est remonté à moins 2 degrés. Tous à poil quoi. Allez. Est-ce qu'on ferme la porte pendant qu'on installe un petit coin repas ? Je garde ça sous la main quand même hein. Ça va être plaisir. Avant qu'on mange c'est toujours important de s'y la rater. J'ai ramené ma petite casserole et je veux nous faire une petite infusion. Salaud ! De quoi ? J'arrive pas à fermer la porte ça me casse les couilles. Alors comment on fait quand on a pas d'eau ? Et bah on fait fondre de la neige. Al dente comme je l'aime. Et ça part pour 10 minutes de cuisson. Mmm ça sent bon. Ah bah oui. Petit point. Température. On est passé au-dessus de zéro il fait 4 degrés. Ouais ! Je suis désolé mais on ferme les fenêtres hein. Ce que je te propose c'est qu'on en laisse au moins une ouverte. Mais pas celle-là. On ferme celle-là. Mais je négocierais pour la dernière tout à l'heure. Je commence à avoir chaud Maxime donc je vais enlever une couche. Attends on est là quoi. Moi je vais faire un truc de dingo c'est que je vais éteindre mon manteau. Ah mais moi aussi ! Il chauffe depuis de terre je crois hein. Ah j'ai cassé la fermeture de mon manteau ! Ça c'est pas bon ça ! Oh merde ! Putain c'est des chiens ! Ça y est c'est réparé mais quand même. Petite branche de sapin pour cette petite infusion. Joyeux Noël. C'est très éclairé. J'ai pris toutes les lanternes dispos sur Aliexpress et je me suis dit je vais faire un petit dingue rigueur. Ok tous les modèles, tous les modèles. Putain gros. Je pense que si on avait du ruineur on l'ouvrirait parce qu'il fait 10 degrés. La valide samsonite on va la siffler ! Par contre il a commencé à se passer quelque chose que je redoute depuis un moment. C'est que toute la neige à l'intérieur malgré le fait que j'en ai enlevé un peu elle va commencer à fondre. On sacrifie cette partie de la tente alors. Dommage. Hop là ! Merci. Avec plaisir. Allez je te mets une petite pour la déco. Tu non ? Allez. A notre survie. C'est drôle ça a pas goût de sapin. Si ça a un petit goût. Pas désagréable. C'est vrai pas ironique. Ok. Mais non mais attends tu rigoles ou quoi ? Ok ok. Maxime c'est la survie. Je te propose une petite tranche de saucisson. Tu l'as acheté où ? Sur Wish. Ok je te crois. Attends question bête. Comment ça se fait qu'ils vendent producteurs bretons sur Wish ? Ils se mettent au local. Au local chinois. Je pose pas de questions tiens. Yvan il faut que je te dise quelque chose pendant que tu coupes le saucisson. Qu'est ce que tu as encore acheté ? Ah oui voilà c'est ça exactement. De tous les objets que j'ai acheté sur les sites chinois. Sur cette chaîne youtube. Le plus con, le plus drôle, le plus fou arrive après manger. Et qu'est ce que ça peut être ? Je l'ai trouvé j'ai halluciné. La promesse elle est folle. J'en ai acheté deux mais en un chacun. Et alors c'est raclette au menu les enfants. Alors évidemment les gens dans les commentaires qui pensent qu'on triche. Les patates ont été achetées sur Wish. Mais oui. Et le beaufort aussi. Qu'est ce qu'on en fait cette eau chaude là ? On fait cuire les patates avec. Ça aura un petit goût de sapin. C'est vrai ? Excuse nous chef Yvan. On lance les patates. Alors on va faire une raclette mais comment on fait ? J'en ai aucune idée. Si j'ai un peu une idée. En fait on prend ça là. Oh putain incroyable. On met du beaufort. On met les patates. Une patate. J'ai envie de t'emballer mec. Ouais ouais j'essaye je sais. J'essaye. J'ai très très envie de faire un point météo. Coup dur. J'ai ouvert la porte pour aller faire pipi. On a perdu 5 degrés. Quoi vraiment ? J'te jure. Eh c'est bon je ferme la truc là-bas. Tu m'emmerdes. Tant pis pour la sécurité. Si on vient un petit peu. C'est bon. On est complètement hermétique. Yes. Regarde y'a déjà des flammes. Ça consomme quand même hein. Pendant la nuit. Faut se lever toutes les demi-heures. Je dirais plus toutes les 20 minutes. Moi c'est mon quotidien. Mais toi tu vas prendre cher. Quand je suis allé chercher du bois. Sur le chemin j'ai trouvé un arbre à charcuterie aussi. Un charcutier. Antipasti italien. Voilà. C'est le produit local. C'est bio. C'est du jardin. Ok cool. T'en as ramené des choses avec ta luge. T'es impressionnant. On va peut-être rouvrir Maxime. Parce que là je le sens hein. Je respire de la fumée. T'auras pas joué. J'ai envie de dormir. Moi je suis fatigué. Fatigué. Mais non mais il vit près. L'autre de l'autre zigoteau. Non mais c'est... Ça veut pour autant que... Enfin je veux dire. Il faut beaucoup de... De mon oxyde. Pour devenir lent. C'est ça. Voilà par exemple. Les patates sont prêtes messieurs dames. Les patates voilà. Infusion de sapin. Pour donner un petit goût. C'est de la survie mon pote. Attends voilà. Ouais là mec c'est limite un peu cool quoi. Oh c'est pornographique là. Pour des gens qui se font intoxiquer. On a quand même une belle fin de vie. C'est vrai de ça. Tu te rappelles quand on a galéré à aller chercher du bois et tout. Oh la la. Corvée. Le moment où j'ai trouvé ça dans les arbres. J'ai dû aller grappiner. Pour les choper. Oh non. Non mais là. Ça ça ferait bon moment. Ouais. On fait de la survie plus souvent hein. Tu m'en as mis dans des galères vraiment. Mais alors là. Là je me sens coupable d'avoir mis survie dans le titon. On va prendre ce thermomètre. Est-ce que Théo tu peux le glisser à l'extérieur ? On va du coup pouvoir savoir combien il fait dehors. Et on fera un petit point météo extérieur du coup. Maxime. Quoi ? Tu me croiras pas. Non. Quoi ? Mais on en trouve des trucs sur Wish. On en trouve. Oh. Moi je peux faire semblant mais les gens ne peuvent pas. Je t'assure que c'est Wish. La survie. Aux efforts que la nature nous impose. Ouais. Messieurs dames. C'est la fin du repas. On s'est régalé. Je vais s'y filer tout le fromage. De manière insolente. Qu'est-ce qu'il va se passer ? D'abord je vais présenter à Yvan mon dernier objet. Ensuite on installera l'intérieur de la tente pour nous préparer au dodo. Ensuite on fera dodo. Ensuite on se réveillera du dodo. Et ce sera la fin de la vidéo après. Voilà. Comme ça c'est clair jusqu'au bout. Si on n'est pas abonné on n'hésite pas. C'est vrai. Et n'oubliez pas d'envoyer aussi POULE au 92 050. Ça fait un don de 2€ à l'association Enfants du désert. Dont je suis le parent. Petit point métaux extérieur. Oh putain. Pas moins 7. Et donc ici je pense qu'on est à 15 degrés. Donc 22 degrés. Suite de la vidéo. Maintenant. Mais attendez pas du tout. Qu'est-ce qu'il se passe là Maxime ? C'est complètement con. Décorréler de la survie ? Oh fou. De toute façon t'as bien compris que la vidéo finale ne tient pas vraiment ses promesses. Ouais je comprends. On va continuer dans ce sens là. D'accord ? J'ai acheté sur Aliexpress 2 hamams personnels. C'est la meilleure vidéo de survie Maxime. Alors on va les découvrir tout de suite. C'est l'objet le plus drôle qui existe au monde. C'est tout chaud dedans. On va chacun se mettre à l'intérieur de nous hamams personnels. Donc on va aller se changer à l'intérieur. Donc il va quand même y avoir 3 mètres là. Ou par moins 7 on sera à poil. C'est bon pour tout le monde ? J'ai eu un petit frisson. Alors c'est parti. A tout de suite. La survie. Oh putain il fait froid. Oh oh. Ah je me caille le cul. Allez let's go. Attends faut-il lever le pédouard avant ou après ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Maintenant maintenant. Il faut se mettre à poil maintenant. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh je passe un bon moment Maxime. C'est vraiment pas mal. On aurait dû les ouvrir dès le début. Oui. Et on se serait trimballé comme ça. La seule chose que j'ai envie de faire quand je te vois comme ça. C'est que tu te lèves et que tu sortes tes bras sur les côtés. Les gars je suis vraiment en calbut à l'intérieur. Et je passe ma meilleure vie. Ah putain. Oh c'est dingue. Ça fonctionne bien. Et c'est tellement wish. A castot y'a pas ça quoi. Oh non 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 non. Non mais t'as-tu quand je t'ai teasé l'objet, tu m'as demandé si on pouvait acheter ça en France. Donnez moi le nom d'un magasin hein. Toi c'est bien bien chaud là. Le haut du corps j'ai bien chaud. J'ai les pieds gongés. Ah cool. C'est vrai que c'est pas bien isolé au niveau du bar. Mais mec y'a une cagoule en fait faut l'enfiler. Y'a une cagoule. Cagoule ça. Oh la la. Oh merci Youtube. Le prix s'affiche à l'écran. Je doutais vraiment que ça allait marcher. Ça marche tellement bien. Ça marche très bien. Oh la la. Ça c'est la vie mon pote. Ça c'est un très bon moment. On fait ça quand tu veux Maxime. Vraiment y'a un bug au niveau du cerveau parce que je vois l'environnement dans lequel je suis. Et mon corps me dit l'inverse. C'est complètement débile. On est sur un entre deux Marrakech-Genève quoi. Y'a un monde dans lequel c'est la miniature mais y'a quand même marqué on survit. Bon je suis obligé de tester une fonctionnalité que tout le monde attend. Oh oui. C'est vrai ça putain. Galerie. Bonjour. On a combien de temps d'autonomie là ? A mon avis c'est court. C'est à dire qu'on peut pas finir les 24h comme ça quoi. Ah non malheureusement non. Mais j'aimerais bien devoir couper du bois comme ça. Tu les veux de quelle taille les petites bûches ? J'ai juste envie que tu te lèves quoi. J'vais pas le faire parce que j'ai froid aux pieds. Ok ok. Ah j'suis bien. Voilà. Mais en fait pour moi c'est parfait. Tipi, poil, raclette, hamam. Voilà quoi. Tipi, poil, raclette, hamam. Le programme de notre club de vacances les gars. Pour le coup, la différence de température quand même. On est sur du 30 degrés moins 10 quoi. Donc y'a vraiment 40 degrés de différence quoi. Et chaque thermique il va être d'une violence. Franchement je vous dis le mental qu'il faut pour se casser d'ici. Même Mycorn il l'a pas. Oh là là putain je ferme mes orteils par contre. Sincèrement si t'expliques pas aux gens ce qu'on est en train de faire. Les gens ils peuvent tous dire quoi. J'pense qu'il y a un mec dans les commentaires il a dit Ayant que c'est comme ça qu'on mine du bitcoin. C'est vraiment une expérience de vie parce que pour sortir tu dois affronter la vie quoi. Si j'essaye d'aller un petit peu plus loin c'est l'expression même de la zone de confort. Tu penses qu'on est dedans c'est ça ? Je pense oui. Donc messieurs dames on va vous montrer comment sortir de sa zone de confort. C'est difficile mais on y ressort grandi. Si on reste 5 minutes de plus Maxime je vais m'endormir je pense. C'est le monoxyde de carbone fais pas le con. Après toi hein. Oh le bâtard. Oh je m'enfonce dans la neige. Je remets des bûches. Chacun met ses petites couches et les explique à la caméra. Chacun a une stratégie finalement pour dormir bien. Alors pas vraiment. Bah aussi je vois que je jette camo. Il a l'air nul. Vraiment je suis à même le sol j'ai juste une pauvre couverture de survie. C'est 100% polyester. Je viens de m'apercevoir que je me suis habitué à ça. Et il ne faut pas. Hop là. Oh elle est incroyable putain. Troposcopique. En plus avec la fumée c'est incroyable. Bon du coup tu es sur une couverture de survie quand même pour t'isoler du sol ? Ouais quand même faut pas déconner. En cas de gros pépins j'ai une couverture de survie peut utiliser en tant que duvet. T'as une couverture de survie tu te mets par dessus dans un duvet wish. Oui absolument. Qui doit vraiment pas coûter cher. Oh non 5 euros je crois hein. Tu sais les duvets normalement ils sont résistants à un certain nombre de degrés. Ils coûtent 5 euros mais pas à 5 degrés. J'ai aucun souvenir d'une quelconque indication. Ils en ont même pas parlé. Non non ils en ont même pas parlé. Ils ne sont même pas déniés la peine de... Ok ok bon. Je pense c'est 30 degrés confort. Ok. Et toi ? Tu as une petite demi-heure ? Allez avec plaisir. Bon. Donc je suis parti sur un matelas au fond bien sûr. Ok. Tu ne sais pas combien d'heures il va tenir. Mais tu vois il y a des petits pas de chauffant tu peux mettre ta main là regarde c'est chaud. Tu vois ? C'est vrai que c'est un peu chaud. Tu peux vraiment poser ta joue au bon endroit. Oui voilà c'est ça au bon endroit. Faut choisir les organes vitaux quoi. Exactement. Donc globalement les genoux on a bien compris qu'il faut les mettre là. Ouais. Une sorte de twister quoi. La tobe ici et la joue là. Voilà. En gros c'est ça c'est bien beau d'avoir chaud. Mais moi les aspérités de la neige t'as bien compris depuis le début de la journée. Ça me flingue. Alors j'ai un petit matelas oui. Mais après il n'y avait pas de limite de budget je comprends pas pourquoi t'as pas craqué pour une fois. Ah tu m'énerves. Mais non mais parce qu'en fait c'était la survie. Couverture chauffante c'est pas survie quoi à la base. Oui 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 je comprends. Ok ok vas-y vas-y continue ton explication. Ah oui alors j'ai pris ça aussi. C'est un autre matelas. Ça fait beaucoup de matelas. Qui intègre une couverture de survie. C'est un de place hein. Ah bah voilà. Bien sûr à temps haut. Voilà une première bonne nouvelle. Pour qui tu me prends ? Tu me fais tellement pitié que je te le donne. Je vais m'enrouler comme un wrap dedans. Je vais enfiler mon duvet vivant là. Ah j'ai envie de te voir dedans ça. Et je reviens vers choix. Salut les jeunes. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je le dis souvent. Je vais reprendre un exemple. Quand on est dans un duvet avec les bras et les jambes. Les gens nous regardent bizarre. Bah c'est bien ça le problème les amis. Parce que moi en 2017 je le dis et je le redis. Je faisais de la trottinette électrique. Tout le monde me regardait chelou. Et aujourd'hui c'est démocratisé. Je pense que ce produit fait partie du futur. Et tu peux te déplacer la nuit en dehors de ta tente. Être mobile. Être réactif en cas d'invasion. Pour ne rien te cacher. Juste là j'ai une petite ouverture. Sur lequel je peux venir brancher le tuyau du hamam. Et alors là. Ah oui d'accord ok je comprends. Bon allez on va s'installer pour le dodo. Moi je vais m'enrouler tel un wrap. Hop. Et directement j'ai roté dans le matelas. On sait pertinemment que le poil va s'éteindre dans quelques minutes. Et il est hors de question qu'on se lève toutes les demi-heures. On peut faire avoir. C'est vrai ? Je pense. Ok. Donc la température on va descendre en dessous de moins 5. Très rapidement ici. Non mais alors. Non. Non mais alors non. Comment ça ? Il n'y avait pas de notion de partage dans le... De... Le coussin tu parles ? Parce que là c'est vrai que je suis pas mal. Non tu m'étonnes. Je t'avouerais que je suis pas mal. Non mais écoute. Je ne peux pas t'offrir un hamam. Un salaire. Et un morceau d'une chouette tu vois. Je comprends. C'est légit. Je comprends. Et bah je suis bien là. Aussi chaud que dans le hamam. En terme de lombaire je suis pas sûr que je suis à l'optimum. Alors ça mon petit cocon on va repasser l'extrait de quand ça aurait pu beaucoup mieux se passer pour toi. Et que t'as dit. On est pas si mal que ça hein. C'est plutôt plat hein. Non ? Non. Mais moi j'en avais rien à foutre. Parce que je savais que j'allais être sur mon mémoire de forme le soir. Oh mec c'est une dinguerie ce que j'ai fait. Oh 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 oh. Oh merde il faut que j'étais mes lumières. Bonne nuit papa. Ton petit tapis là. Oh ça me sauve la vie. C'est incroyable. T'as l'air quand même bien. Je suis pas mal parce qu'il n'y a pas d'aspérité par exemple. J'ai mal au dos Maxime. C'est tôt pour lui dire. Ouais ouais je sais. Ce fut un plaisir. Ah bah ouais. Un plaisir partagé. Bonne nuit. Bonne nuit. Et à demain. Allez. J'en peux plus. Nuit de merde. À un moment donné j'ai envie d'aller. Rebête des bulles. Qu'est-ce que tu fais ? La technique bravo pouvait pas très bien fonctionner. C'est le monotide de Kermon tu penses ? On est mort c'est ça le paradis ? Il doit regarder cette vidéo. A bientôt. Outro. Mesdames et messieurs. On a choisi ce moment pour faire l'outro de la vidéo. Parce qu'il peut pas y avoir mieux. Non non clairement pas. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine. Vous pouvez télécharger World of Tanks. Un jeu gratuit et tout public disponible dans la description. Et si vous le téléchargez et que vous vous inscrivez et que vous faites une bataille 15 contre 15 et que vous la remportez juste une. Et bah en fait vous êtes directement inscrit à un concours pour remporter une petite dinguerie. Merci beaucoup World of Tanks d'avoir sponsor cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine. C'était Yvan et Amixem. On survit 24 heures. On vous promet que la prochaine vidéo survie ce serait de la vraie survie hein. On vous le promet promet. C'est lui qui s'engage. Au revoir. 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 Au revoir.